Salut, ici Patrick Plot de Plagia, vous écoutez Choc FM avec un peu d'humour. Bonsoir mesdames! Bonsoir messieurs! Sous-titrage Société Radio-Canada Le 5 février, c'est la saison des rendez-vous du cinéma québécois. Plus de 300 projections, des leçons de cinéma et des nuits éclatées. Obtenez un tarif privilégié sur le passeport cinéphile en pré-vente à la vitrine jusqu'au 15 février. Vous courez la chance de gagner un passeport en consultant la section concours du site web de Choc FM. Consultez toute la programmation au www.rvcq.com et venez rencontrer ceux qui font notre cinéma. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Le crossover de l'année à Choc déciderait rencontre les mystérieux étonnants. Chaque semaine, joue moi l'article! Es correct! Chaque semaine, est-ce que t'écoutes? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la 53e et la 3e c'est là qu'il faisait des branlettes on peut le dire c'est-tu si il y a des visites guidées où il nous amène à cet endroit-là peut-être tu peux même t'approprier l'endroit à Judith c'est très bon un moment donné Didi tombe dans l'héroïne et un moment donné sa mère revient chez eux à l'appartement et elle trouve le pauvre Didi qui est en manque de drogue, il est à terre en confusion, il bave et elle décide de le mettre dehors là il se retrouve à la rue, décide de faire des vols et un moment donné un coup dans une station d'essence qui vire mal et il s'en va en prison pendant 3 mois et là là-bas personne ne vient l'aider, ni sa mère ni ses amis, fait que lui il va pas bien et quand il sort il fait la rencontre de John Comyn qui va devenir Johnny Ramone guitariste des Ramones alors là on a déjà le bassé, c'est le guitariste qui se rencontre Johnny Ramone, faut savoir que dans les Ramones, c'était l'élément de discipline c'était l'élément militaire à la limite c'est vraiment lui qui se battait pour que les gars gardent le look lunettes, côte de cuir, jeans, converse il n'y avait rien d'autre d'autorisé là-dedans pour lui l'unité du groupe passait là-dedans c'est pour ça qu'ils ont tous le même nom de famille fait que lui c'était vraiment comme le père autoritaire des Ramones il n'y a-tu un que c'était un Ramones pour vrai? non non bon d'ailleurs on va y venir ensuite, les deux gars Didi et Johnny vont devenir amis entre autres surtout parce qu'ils aiment les mêmes groupes c'est des fans des Stooges, des fans des New York Dolls qui aujourd'hui sont considérés comme les parrains du punk c'est eux autres qui ont mis la table du punk alors ils vont surtout se rencontrer parce que c'est des fans de ces groupes-là Johnny va commencer à jouer la guitare après avoir vu justement un spectacle des New York Dolls parce qu'il va se rendre compte que ok, tu peux faire de la musique sans voir pratiquer pendant 20 ans tu peux prendre une guitre tu fais à peu près n'importe quoi tu mets tes doigts là puis ça va faire une toune puis c'est correct puis ça, ça l'a branché fait qu'il a décidé de se lancer dans la guitare un moment donné, ils vont rencontrer un gars qui s'appelle Jeffrey Hyman qui va devenir Joey Ramone Joey Ramone, il était plus dans le mouvement hippie que le mouvement, disons, le punk punk, oui, il était plus dans le mouvement hippie ce qui fait que les deux autres gars à Balls, ils ne l'aimaient pas ils ne s'intéressaient vraiment pas à ce gars-là parce qu'il était hippie puis tu sais, c'était comme un peu les durs à cuire contre on fume des fleurs fait qu'ils ne s'entendaient pas très très bien puis ils vont s'intéresser à Joey Ramone le jour où il va être interné parce que Joey Ramone avait des troubles psychiatriques en fait, il avait le syndrome obsessif-compulsif tu sais, il sortait de chez lui puis là, c'était j'ai-tu barré la porte bien, il revenait voir puis il repartait puis j'ai-tu barré la porte il revenait puis ça pouvait durer fermer le four oui, une fois ça a l'air il s'en allait prendre l'avion il était dans l'avion puis il a dit ah, il faut que j'aille toucher à quelque chose que j'ai vu tantôt fait qu'ils ont manqué le vol parce qu'il fallait qu'il revienne toucher je me souviens, puis quoi mettons un divan c'était tout le temps ça fait qu'ils sont intéressés à ce gars-là quand ils ont découvert que le gars pouvait avoir du trouble ils ont dit ok, c'est pas juste un hippie dans le fond, le gars peut nous amener dans le pétrin fait qu'on va s'intéresser à lui et là, ils ont décidé de se partir un groupe à la base, Joey Ramone n'était pas chanteur mais batteur Didi jouait la base et chantait mais il ne pouvait pas chanter en même temps qu'il jouait fait que là, ils ont dit on va se trouver un drummer fait qu'ils sont allés chercher Tommy Ramone qui est un ingénieur de son il n'y a pas trop d'histoires sinon qu'il vient de Butapest un ingénieur forestier fait que c'est ça et là, on va former les Ramones pourquoi Ramones? ce que tu sais, Julien? pour leur passion pour le ramonnage mais non, même pas c'est que Paul McCartney c'est sûr que c'était ça son surnom de scène, c'était Paul Ramone puis c'était comme un hommage aux Beatles qui était un des groupes que les 4 gars aimaient Paul McCartney qui a eu son étoile le Hollywood Walk of Fame hier est-ce vrai? oui pas avant? pas avant, non, ça a l'air mon Dieu c'est quand même fait qu'à ce moment-là les Ramones vont se produire un bar désormais un bar légendaire qui est malheureusement fermé qui s'appelle le CBGB Country Bluegrass and Blues and Other Music for Uplifting Gourmandizer pour ceux qui se demandent tout le monde qui a les gilets CBGB home fuck si ça veut dire fait qu'ils se produisent là-bas avec des groupes vraiment à la base du punk avec des groupes comme Talking Heads Blondie Suicide Wayne Conti fait qu'il y a vraiment comme une clique il y a un mouvement qui se développe les Ramones vont enregistrer leur album en 3 jours et le mouvement va prendre l'ampleur le mouvement punk cette jeunesse-là qui a comme qui ne croit plus à rien qui a juste envie de provoquer qui veut juste faire du bruit crier une rage intérieure le No Future le No Future et justement parlant de No Future ce mouvement-là va se rendre en Angleterre où un dénommé Malcolm McLaren va vouloir créer les Ramones créer de toutes pièces un groupe les Ramones mais anglais et ça va donner les Sex Pistols c'est une franchise les Ramones pardon c'est une franchise les Ramones non mais le mouvement dans le sens qu'on voulait importer le mouvement un groupe vraiment similaire les Sex Pistols c'est monté de toutes pièces il y en a un par pays ça forme une ligue vraiment Malcolm McLaren est allé chercher quatre kids et il a dit vous êtes un groupe et on va essayer de faire du cash avec ça et ça a marché les Ramones du Congo sont hallucinants ça a l'air au drame voilà les Ramones se rendent pour un show qui est aujourd'hui légendaire dans un bar nommé le Roundhouse et ils rencontrent les Sex Pistols et ça a l'air pourquoi ça s'appelle le Roundhouse le bar je sais pas ok continue et la légende veut que les Ramones ont donné des bières aux Sex Pistols pis ils étaient pleins de piss ah fait intéressant ouais fait que sinon la carrière d'écouter je saute des bouts on s'en va tout de suite au bout en 1979-1980 où les Ramones décident ils sont tannés un peu de leur succès underground ils sont tannés d'être les mauvais garçons de la rue fait qu'ils décident ils disent on va essayer de faire un vrai bon album plus pop pour pogner on est tannés de pas faire de cash avec notre musique on va essayer de faire de quoi d'un peu plus accessible alors ils joignent à Phil Spector qui est un réalisateur un meurtrier notoire ouais aussi meurtrier depuis quelques temps j'ai lu sa page Wikipédia c'est une passe fait qu'il décide de se joindre à ce gars-là le gars a travaillé avec les Beatles fait que c'est un peu une valeur sûre fait qu'ils disent que ça va sûrement marcher et là ça a foutu la merde entre autres parce que Phil Spector c'est un gars très caractériel s'il aime pas ce qu'il est en train d'enregistrer il sort un gun ou un couteau pis il menace le monde d'être tué fait que ça fait des tensions au sein du groupe et là surtout que Phil Spector décide un peu de devenir comme le leader du groupe et on se rappelle que Johnny Ramone guitariste est très autoritaire et là d'un côté t'as Phil Spector qui veut rendre le truc plus pop et t'as Johnny Ramone qui veut rester à la base qui veut rester la souche Côte de Krill si Johnny Ramone avait pu enregistrer 20 fois le même album il l'aurait fait lui c'est ça qu'il voulait il voulait pas qu'on change et t'as Phil Spector justement la pochette de l'album a fait la controverse c'est le premier album où les gars n'ont pas les blousons de cuir et ça Johnny Ramone l'a jamais pris est-ce qu'ils ont des habits de marins des habits de marins non ils ont juste des gilets genre un peu comme les chicken swell bleu, rouge et jaune un costume de Donald Duck sur cet album là la voix de Joey est mise en avant on a vraiment il aimait bien la voix fait des arrangements vocaux fait que là ça a mis la merde et à partir de ce moment là on peut dire que Joey et Johnny chanteurs et guitaristes se sont mis à se détester d'autant plus que Johnny a volé la copine de Joey ça c'est triste et ça il s'en est jamais remis ça l'a plongé dans l'alcoolisme pour le restant de sa vie et même Joey a écrit une chanson là-dessus qui s'appelle The KKK Took My Baby Away qui est une très très bonne chanson fait qu'à partir de là ça marche plus Joey est alcoolique Johnny est parti avec sa blonde et en plus les deux commencent à prendre position politiquement mais ils ont des avenues totalement différentes Joey qui est plus de gauche Johnny est plus de droite fait qu'ils saillissent mais ils se détestent ils se parlaient même plus s'ils se parlaient c'était juste pour s'envoyer chier on essayait de la gomme mais ils continuaient le groupe parce que la raison est super simple ils savaient pas quoi faire d'autre t'sais les gars si t'es pas les Ramones t'es quoi tu retournes dans Queen pis tu fais rien fait que les gars ils faisaient pas rien dans Queen non 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 ils s'occupaient ouais ouais toi t'es resté là-dessus t'es resté sur la partie de cette édition c'est la seule partie que j'ai écoutée les branlettes contre des Pugs fait que dans le fond à partir de là la drogue et l'alcool viennent vraiment ruiner la patente en 1983 on renvoie le drummer qui est maintenant marquee parce qu'il est trop saoul pis il est pas capable de prendre l'avion fait qu'on va le changer puis à partir de là je vais pas capable de prendre l'avion t'sais c'est comme t'es pas plus passif que ça dans un avion dans un avion ils étaient trop saouls fait qu'ils ont décidé de le mettre dehors a fallu changer de roman fait qu'à partir de là les membres vont et viennent vont et viennent ça se dit pas vont et viennent ouais j'ai écouté le documentaire sur les Ramones je pense qu'il y a eu quelque chose comme 8 membres différents ouais ouais à un moment donné ça arrête puis il y a un gars Richie Ramone qui est arrivé pis là lui il a quitté le groupe parce qu'il voulait faire de l'argent sur la vente de t-shirts les gars disaient non mais t'sais c'est ça ça devient complètement ridicule ben les t-shirts des Ramones s'il y a un t-shirt que tout le monde porte ouais ça pis le I Love New York ouais ben ça on va y arriver ah ok on va y arriver je suis le temps deux pas en avant ben oui ben oui sinon on arrive en 1989 date décisive pour les Ramones c'est en 1989 le bassiste Diggy au début je disais c'était le plus Ramone des Ramones lui il décide de se lancer dans le hip-hop fait qu'il quitte les Ramones pour faire du hip-hop mais là vraiment bling bling ça semble être un bon move ça ouais ouais il est arrivé t'sais chapeau t'sais les chapeaux Beastie Boys avec un cadran dans le cou pis toute l'équipe pis moi je vois ça vraiment comme un mouvement de rébellion contre l'autorité de Johnny qui lui voulait qu'on reste blouson de cuir lunettes noires pis lui dans le fond il voulait juste mettre tout ça fait qu'il est allé faire du hip-hop pis il s'est planté comme River Phoenix pauvre gars comment? c'est lui il a fait un encore sous nu ouais ok c'était pas vrai ça non c'était pas vrai finalement ah bon d'accord il a fait du hip-hop ouais ouais ok ouais ouais ben oui ben oui ok c'est bon on se comprend alors bref à partir de là le groupe devient à peu près n'importe quoi et ça s'est vraiment fini en 1996 les gars étaient juste plus capables de se sentir ils sentaient qu'ils avaient fait le tour ils avaient ils avaient comment je peux le dire ils avaient participé à l'histoire du rock'n'roll ils se rendaient compte de leur révolution fait qu'ils ont dit ok 1996 on est plus capables ils ont décidé de mettre fin au groupe mais le groupe avait jamais eu vraiment la reconnaissance comment je pourrais dire du milieu tu sais c'était pas c'était pas encore les vedettes et tantôt tu parlais qu'aujourd'hui les Ramones c'est eux autres qui n'ont pas vu à chaque jour un t-shirt des Ramones à peu près tout le monde a son t-shirt des Ramones je n'étais pas aussi gros je vais mettre un moi-même aujourd'hui c'est devenu une icône mais au moment où ils sont morts ça a pris du temps il a fallu attendre 2002 pour qu'ils soient dans le rock'n'roll all of fame il y a une question je pense non j'ai un commentaire ils se sont séparés en 98 moi je les ai vus ah oui ok ils ont sorti le dernier album en 96 c'est ça mais moi je les ai vus dans les années 2000 un show avec les Misfits à Syracuse pendant le Hellfest ils jouaient chacun une chanson de leur groupe Ramones Misfits Ramones Misfits et c'était un show de malade ah ouais ah c'est fou mais j'ai vu le même show il ne restait plus tous les membres du groupe là ils sont tous morts jeunes ouais c'est ça 2001 2001 Joey est mort d'un cancer de la lince en 2002 Didi d'une overdose d'héroïne ben oui tant qu'à mourir et en 2004 Johnny d'un cancer de la prostate ce qui fait qu'il reste juste un membre des originaux ouais exactement moi je disais moi le show c'était à Syracuse au Hellfest en 2002 ouais et ça devait moi j'ai vu ce band là mais c'était Marky qui était au drum pis t'avais comment il s'appelle le chanteur des Miss Jerry Only qui était à la voix ouais ben c'est ça c'est assez fou mais c'était un bon show tellement un bon show pis c'était drôle parce qu'on va s'entendre que ces deux bands là sont comme vraiment forts dans la drogue ouais et j'étais au Hellfest qui est un show qui est straight edge qui n'a pas d'alcool ni de drogue ni de rien pis t'avais c'est comme il y avait un dégalage les légendes oui les légendes de l'héroïne sur stage ouais fait que voilà c'est ce que je pense il y a un film là-dedans parce que c'est une histoire tragique ils ont fait Rock'n'roll High School aussi c'est assez horrible c'est pas très drôle c'est comme une espèce de mélange avec Police Academy je pense militaire ouais c'est vraiment pas bon moi je le trouve sweet ce film là il y a une scène on a un dégueulasse il y a une scène ah moi je suis pas d'accord c'est dégueulasse je trouve ça sweet pour de vrai on chantait Bonne Fête à Monsieur Burns aussi ouais il y a une scène hallucinante où je pense que c'est Didi qui rentre dans la pièce qui dit oh cool pizza qu'ils ont repris à peu près 17 fois parce qu'ils n'étaient pas capable de faire ça ça a inspiré des tortelles je crois d'ailleurs ouais c'est ça c'est l'angile des tortelles c'est l'angile des tortelles fait que écoutez bref je pense que si pour terminer là terminer sans voter je pense qu'il y a de quoi retenir c'est que c'est un groupe qui a vraiment influencé beaucoup de générations de musiciens et eux-mêmes à venir mais c'est ça c'est que quand tu regardes l'intérieur du groupe tu te rends compte que personne là-dedans s'aimait surtout à partir des années fin des 70 ça a pas duré longtemps l'harmonie c'est un peu triste de voir ça eux autres ils disent qu'à partir du moment où ça a pogné c'était des gars qui s'haïssaient puis qu'ils restaient ensemble parce qu'ils savaient pas à faire un bon film ben oui parce qu'il y a une tragédie c'est ça qui fait du bon au cinéma ben merci beaucoup Maxime tu m'as beaucoup éclairé sur les c'était quoi c'était quoi le groupe que tu parlais c'était So What So What Irrespectable So What 1795 chez Archambault allez voir ça alors normalement normalement j'aurais joué une toune mais écoute on va manquer de temps fait que je vais juste mettre une petite quelqu'un qui nous aime salut ici Stéphane Archambault et la fille de mes aïeux et le gros tous les vendredis 11h on écoute mes aïeux il y a pas deux filles non il y en a rien ben écoute on va voir j'ai des questions rapides pis la fille de mes aïeux ben oui il nous écoute il y a beaucoup de monde qui nous écoute tu sauras essentiellement tout le monde fictif mort vivant tout le monde écoute des CDR pis il dit salut j'écoute des CDR fait que c'est ça écoutez j'ai beaucoup beaucoup de petites questions geek parce que vous deux vous êtes votre émission l'émission étonnant le lundi un incontournable parle des sujets geek tout ça alors je me suis dit bon on va partir des beaux débats alors Benoît d'où vient ton chapeau j'ai déjà demandé voilà on peut repartir ça fait le tour ok non non ça va quelle bande c'est quoi la meilleure bande annonce The Avenger ou Dark Knight Returns Rises pardon oh my god c'est déchirant c'est geek pour deux c'est différent vraiment pommes pis des oranges c'est comme choisir est-ce que tu préfères comme ton mets favori ou l'autre mets favori la réponse était Dark Knight Rises alors non c'est pas vrai ben tu sais à part du bout We Have a Hulk ben pas long parce qu'elle dure juste une minute fait que c'est sûr que c'est mais non un bon 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 juste cette pince-là c'est incroyable c'est ça les figurines de Star Wars sont-tu trop petites sont-tu trop chères sont-tu trop nombreuses ben oui c'est ça maintenant aujourd'hui ça vaut plus rien ah ouais il y a ça ben tout le monde en a plein ouais ben c'est ça pis oui non je suis d'accord ça serait le fun d'avoir des 18 pouces des figurines ouais un gros Chewy ouais ça serait le fun comme tu sais ben ça pourrait remplacer un enfant oh my god ça serait creepy avec un homme des sables avec un homme des sables est-ce que tu veux juste dire qu'on raconte il faudrait mais il reviendrait en groupe veux-tu dire qu'on raconte la fois où est-ce que t'as jeté les figurines de Star Wars à Nicolas quoi oh my god t'en soutenais plus t'as fait ça non non ben il t'a pardonné depuis je m'en fais parler environ une fois chaque mois pourrais encore ben bon mais bon ils ont mis dans un sac de vidange non ben en fait c'est parce que on restait ensemble dans ce temps-là on déménageait puis il m'aidait pas du tout à faire les boîtes puis à défaire les boîtes entre autres puis là quand on a emménagé il y avait j'avais un vieux sac à dos la voix puis lui aussi avait le même vieux sac à dos la voix fait que quand j'ai dépaqueté à un moment donné j'étais tannée parce que ça faisait vraiment beaucoup de boîtes que je faisais puis je suis tombée sur le vieux sac à dos la voix en me disant bon c'est mon vieux sac à dos la voix je vais en profiter pour le jeter puis j'ai regardé à l'intérieur mais j'ai pas vérifié la pochette d'en avant lui il s'était dit que c'était un spot parfait pour cacher ses figurines les plus précieuses c'est comme une des pires histoires c'est vraiment triste ça je n'étais pas sûr j'avais juste à le demander avant si c'était correct c'est rough ben il t'a pardonné on le sait pas j'ai sensiblement la même histoire mais avec mes e-men quand j'étais plus jeune les gars j'ai acheté tes e-men j'avais une énorme collection puis ma mère mon père les a achetés par accident oh mon dieu on le salue je t'aime papa en passant Captain Planet ou Kid Video Captain Planet ou Kid Video moi j'aime beaucoup la musique de Kid Video ouais quand même peut-être ça vieille mieux en quelque sorte parce que ça vieille moins bien est-ce que Anne a tiré en premier ou non ? ben oui il a tiré en premier tout le monde le sait qu'il a tiré en premier ben John Lucas encore hier il a dit que non 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 c'était juste pas clair dans la diversité il pourrait commencer par faire cligner les yeux de Yann quand il tasse là sa tête elle bouge comme vraiment sur une espèce de rac-mante comme ça mais non mais sérieusement il a tiré en premier puis je trouve que ça rajoute au personnage ben oui c'est un badass ça fait de lui un badass mais c'est parce que ça change complètement le personnage c'est-tu un meurtrier où il s'est défendu mais le fait que c'est mal fait aussi ça aide pas ouais c'est ça c'est vraiment laid quand il tombe sur la table c'est vraiment laid Labyrinthe ou Rocky IV ? moi je mettrais Rocky je mettrais Rocky dans Labyrinthe Rocky dans Labyrinthe ça serait malade ouais qu'est-ce que une bonne réponse ça ben oui t'as David Bowie avec son énorme cop oui oui c'est incroyable j'en prendrais une bouchée puis contre contre Drago il pourrait taper dessus puis faire je vais te briser pendant que il marche sur les murs ouais c'est ça attrape-moi d'abord alors Magic Dance avec Rocky ça serait magique vraiment vraiment l'année 80 on n'en aura plus jamais comme ça bonhomme préféré de Mario Bros 2 de Mario Bros 2 moi c'est la princesse moi aussi c'est la princesse la princesse je pense c'est la réponse la plus populaire moi c'est Luigi quand tu maîtrises Luigi tu peux maîtriser Luigi c'est possible oui tu peux maîtriser Luigi quand tu maîtrises Luigi Mario Bros 2 se fait en un instant t'impressionne tout le monde parce que là t'as vraiment poussé tes capacités au niveau si t'es capable de maîtriser Luigi en partant personne répond Mario en tout cas non mais moi j'étais pour dire Mario ou Toad le pire c'est Toad tout le monde s'en fout Toad c'est le plus rapide il sort vraiment vite les affaires de la terre sauf à Mario Kart par exemple c'est un lieu dernier Judith est-ce que t'as joué à Mario Bros 2 ben moi c'est la princesse la princesse ben toi c'est parce que t'as une fille genre ben oui c'est ça d'ailleurs je t'ai lu mon très bon ami François-Dévin Gascon qui ne voulait pas jouer qui ne voulait pas prendre la princesse à Mario Bros 2 parce que t'as une fille à l'époque quand on était jeunes ça a rapporté la confusion sur son orientation anecdote Mario Bros 2 oui anecdote Mario Bros 2 mais même pas un jeu de Mario ben oui c'est ça oui on le sait c'est doki doki panique bien sûr le débat continue moi j'ai une question est-ce que vous êtes capable de faire leçon des légumes quand ils se font lancer dans Mario Bros 2 ben il fait c'est comme ben moi c'était parfait non je rajoute à rien vous ne le voyez pas à la maison mais Benoît a vraiment lancé un légume il s'est sorti un navet il s'est sorti un navet des studios de choc question complémentaire bonhomme préféré à Mario Party moi je n'ai jamais joué à Mario Party de loin de loin Waluigi ah ah oui j'aime bien Waluigi il est mime il est mime deux comme Mario Wario on comprend le jeu de mots Luigi Waluigi ben ça ressemble-t-il qu'en japonais il y a un jeu de mots j'ai vu ça ça fait longtemps mais je ne suis pas sûr à 100% honnêtement je reviendrai là-dessus mais ouais non je sais qu'à il t'appareil Waluigi si je ne me trompe pas dans Mario Tennis ou Nintendo 64 c'est comme Waluigi y'est-tu frère Mario on sait-tu si c'est le frère il n'y a pas il n'y a pas de backstory ben ben de Waluigi non il est juste là mais c'est de loin mon personnage c'est comme un L doublement à l'envers Gargles Batman la série animée ou Robin Stella Batman la série animée c'était tellement bon c'était fait pour les enfants mais t'as regardé ça aujourd'hui c'était pas fait l'épisode de M. Freeze oui mais l'épisode de M. Freeze l'épisode de M. Freeze oui toutes les créations des personnages c'était super tragique tout le temps bon il n'y a pas de débat là-dedans turtles ou biker mice from Mars ou street sharks ben turtles ouais moi aussi turtles j'avais une question sur tortelles plus loin y'a-tu tout quoi de plus cool que les tortelles oui ok parfait répondez pas plus vite est-ce qu'après avoir pissé vous avez un frisson non oui oui de temps en temps quand on a bu un peu oui 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 continue de développer peut-être que je trouve si je m'en souviens tu sais tu t'es retenu un peu plus longtemps que t'aurais dû que finalement tu fais un petit peu pire il y a un petit frisson en train oui il y a un petit frisson juste à la fin ça fait comme oh oui voilà non c'est vrai bon ben c'est bon ça c'était très très bon ça y'a-tu juste moi qui est vraiment pas craqué par le nouveau Spider-Man oui il y a bien du monde sur internet mais t'sais c'est comme vous autres ça vous moi je suis pas très craqué je vais être grand mais ça peut pas être pire que Spider-Man 3 ben j'aurais quand même donné le 4 même si le 3 on s'entend qu'il y avait ben ça a pas marché c'est ça c'est ce qu'en 2010 il était supposé mais en 2010 il avait même sorti le poster mais non mais t'sais tu regardes la bande-annonce pis ça dit the untold story pis c'est pas the untold story on l'a vu l'histoire le 8 ans on la connait l'histoire il va se concentrer plus sur la période de son au secondaire ouais mais non je vois les petits shangwami gwen c'était ici à la place de mettre l'autre mais t'sais regarde là l'oncle le ben j'étais queuré l'oncle le ben un nouveau blé qui crève il va crèver c'est le seul personnage de comic book qui ressuscite pas y'en a-tu un autre y'en a-tu un autre qui ressuscite pas les parents de Bruce Wayne ouais même c'est encore drôle ça pourrait être drôle mais c'est pas récemment ils ont ressuscité les parents de Dick Tracy Dick Tracy les parents de Dick Tracy who cares les parents de Dick Tracy ouais 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 avec les espèces de bag des Grootland ben ouais ils ont fait ça ben oui mais c'est ils étaient méchants pis c'était pas vraiment eux autres ah ben c'est pas eux ok rien de sacré même les parents de Peter Parker sont venus à demander mais c'était des androïdes écoute j'avais faut laisser partir le passé j'avais cette question-là en fait on aurait peut-être pas le temps parce que c'est trop large mais j'avais est-ce qu'il y a des intouchables est-ce qu'on y'a-tu des choses qu'on adapte pas en film y'a-tu des choses qu'on laisse aller je le croyais avant on dirait qu'il y en a plus je le croyais avant pis maintenant je me dis c'est pas grave ça dépend du traitement c'est qu'au bout du compte oui ils vont décider de faire ton roman préféré ta bande dessinée préférée pis ils vont la massacrer le pire qui est arrivé c'est que c'est pas bon pis c'est pas grave c'est vrai c'est pas grave ça change vraiment rien à ta vie ouais bah c'est ça même si l'antiépisode de Watchmen il est pas bon supposons ben c'est ça ça change rien ça change rien t'arrêtes de l'aller Blade of Steel ou Ice Hockey Ice Hockey j'ai pas vu venir celle-là j'aurais cru Ice Hockey est le meilleur jeu de hockey de tous les temps rapidement c'est quoi ta team comment t'as fait moi c'est un petit deux moyens un gros ah c'est bon ça ouais c'est balancé quelle est la meilleure chanson thème Darkwing Duck ou la bande à pixous la bande à pixous la meilleure chanson thème moi j'ai beaucoup aimé Darkwing Duck tout le monde s'en suit je l'avais tapé sur une cassette la chanson thème je le dis Darkwing Duck juste pour faire du sphère ah c'est bon ça mais le meilleur thème c'est la bande à pixous ouais c'est cool ouais bon on a deux ouais elle est bonne elle est très très bonne comment Hulk fait qu'il faut regarder son pantalon il stretch ah oui il achète il pense à ça Bruce pense à ça il achète ça c'est Walmart ah c'est ça Star Wars en 3D pour ou contre inutile c'est ça inutile hein le débat le débat oui Stargate ou Starbuck quel est le meilleur film oh de loin Stargate ouais ouais il n'y a pas vraiment un gros débat il y en a des deux que je n'ai pas vu je ne te dis pas lequel ouais je ne sais pas lequel t'as dû ne pas voir là-dedans je m'ai vu ça Stargate la télésérie là même si c'est quand même le fun c'était cheap en tabarnasse les premières saisons c'était cheap mais après ça s'est amélioré mais alors qu'on soit le jeu vidéo iPod ou iPad ben alors qu'on soit oh c'est une bonne question moi je dirais le iPad ok plus d'espace de jeu oui parce que oui plus d'espace de jeu un iPod là tu sais même avec mon téléphone comme j'ai un émulateur de Nintendo puis de Super Nintendo mais je trouve que l'écran est trop petit ah ben ouais c'est vrai les comic books en français what the fuck moi je n'ai pas de problème avec ça parce que ça permet à plusieurs francophones qui ne parlent pas encore anglais de commencer à les lire puis je dirais que les éditions européennes des comic books américains sont vraiment nice comme les collections héritage quand on était jeune ouais mais ça c'est pas la même chose non c'est des vieilles BD héritage je parlais des nouveaux en fait t'as des belles rééditions de comics ils sont plus dispendieuses par exemple mais même les bandes dessinées héritage j'ai comme plein de super de bons souvenirs de ça tout le monde a eu le Spider-Man avec la drogue ça fait de la drogue dans l'époque de hockey dans l'époque de hockey ça fait de gracie ça un peu ou le Spider-Man où c'est qu'il avoue qu'il a été molesté en tant que jeune garçon je l'ai pas vu ça il s'est fait toucher ouais c'est ça c'est ça long told story ils vont en parler dans le film ça se peut peut-être peut-être oncle Ben qui arrive sous dans sa chambre c'est pour ça qu'il l'a pas sauvé qui sait mais bon Judith t'es-tu prête ? oui je suis en train de prendre une gorge d'eau mais là ça va c'est réglé je vais rafler bien choisir mon nom pour te demander si t'étais prête merci les garçons pour ces riches débats j'ai sauté quelques questions j'ai pas fait j'ai pas dit Hulk ou Shrek c'est très déchirant j'ai joué en même temps effectivement bonne question Shrek 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 3 alors voilà c'est parti c'est assez craquant ça c'est pompant là j'écoute notre bat on se sent dans un aréna moi je trouve ben là Maxime on enlève nos t-shirts puis on lit il a essayé de lire sur ma feuille c'est parce que c'est tes chroniques ils me font toujours peur ouais Maxime tu devrais pas avoir peur parfait c'est un peu étrange moi j'ai encore les méduses c'est pas effrayant oui les méduses la chronique des méduses de Judith a effrayé la province ah oui je conseille de l'écouter c'est un mot bon ben moi vous savez ben en fait vous le savez pas mais j'ai une écriture qui est très difficile à lire c'est mon écriture manuscrite là c'est quelque chose Julien ben je trouve pas c'est pas une écriture je peux pas briser ton ok elle est très difficile à lire tu fais des ronds pour tes points sur les oui je fais pas des quarts non je fais des ronds mais par exemple ce que j'apprécie à propos de mon écriture c'est qu'on peut quand même comprendre on peut on l'assimile quand même à la langue française puis à l'alphabet latin c'est quand même un peu positif c'est le minimum c'est à la base oui ben c'est à la base sauf qu'il y a un manuscrit qui existe qui a été découvert depuis une centaine d'années puis d'autres on sait toujours pas dans quelle langue il a été écrit en fait on sait même pas si c'est une langue dans laquelle il a été écrit on connait pas son auteur durant ces 16 années-là il a été étudié par d'un nombre abistoriens des linguistes des cryptographes j'ai déjà peur je suis déjà effrayé mais le manuscrit il résiste toujours à la traduction donc je vais vous parler de ce manuscrit-là qui s'appelle le manuscrit de Voynich est-ce que vous connaissez? non c'est le genre de choses que je trite j'aime ça ces affaires-là Yann adore ça il parle de manuscrit à chaque fois que je le vois le lundi à longueur j'ai des soirées ben comme je vous dis il y a une centaine d'années qui a été découvert donc la date exacte c'est en 1912 il a été découvert par Wilfrid Voynich donc c'est de là qui tire son nom qui était un collectionneur de livres anciens le manuscrit de Voynich c'est un livret de 234 pages il y en a on suppose et là vous allez voir ça revient souvent suppose peut-être on admet possiblement c'est ça qui est l'intérêt de l'histoire du manuel donc il y a 42 pages qui sont possiblement manquantes selon la pagination parce qu'en fait il y a une pagination mais on suppose que cette pagination-là a été apposée après la création du manuscrit mais on n'est pas sûr donc les pages sont manuscrits puis sont illustrés de dessins qui sont identifiés comme des représentations astronomiques des symboles alchimiques des plantes des schémas biologiques il a été écrit sur du vélin donc du vélin c'est de la peau de veau mornée mais ça c'est pas je suis comme dégoûté y a-tu un certain temps t'as peut-être peur un peu Maxime mais en fait c'est ça le parchemin quand on parle de parchemin ça c'est pas exclusif au voinich le parchemin c'est de la peau donc ça par contre c'est une chose qui est sûre à propos du manuscrit on sait également qu'il a été réalisé à la plume d'oie puis il y a des couleurs qui ont été appliquées grossièrement dans les illustrations possiblement à un moment ultérieur qui est postérieur à la rédaction du manuel mais encore une fois on n'est pas sûr postérieur postérieur comme ça j'ai des couleurs appliquées au postérieur il y a un test au carbone 14 qui a été fait l'année dernière par des étudiants d'une université de Californie puis ça ça nous permet de savoir avec certitude que le parchemin parchemin a été il date du début du 15e siècle par contre c'est juste le parchemin donc là on ne peut pas savoir la suite l'écriture etc ça date de quand mais le parchemin lui-même c'est le début du 15e siècle le texte il demeure indéchiffrable puis c'est les illustrations qui ont permis en admettant que les dessins soient liés au texte vous voyez on n'est pas sûr que le manuscrit de diviser le manuscrit en cinq parties distinctes donc la première partie c'est la partie herbier donc ça semble traité de botanique parce que c'est présenté dans le style des herbiers européens de l'époque cependant on ne réussit pas vraiment à identifier les plantes il y en aurait peut-être quatre qu'on réussirait à peut-être identifier mais on n'est pas sûr puis la plupart ça ressemble à des hybrides de peut-être partie de plantes connues mais on n'est pas sûr ensuite il y a la portion astronomie donc là il y a des diagrammes d'astres comme des soleils des lunes des étoiles des symboles des constellations du Zodiac chaque symbole est entouré d'exactement 30 figures féminines la plupart nues pourquoi pas ensuite il y a la section moi j'aime bien biologie ou belle néothérapie on va encore parler de belle néothérapie ça revient chaque semaine un peu comme le chien de The Artist il faut parler cette semaine un petit peu en fait finalement donc là il y a un texte dans ses contenus qui est parsemé de dessins qui représentent principalement des femmes nues se baignant dans des bassins ou nageant dans un réseau de tubes élaborés qui ressemble un peu à des organes il y a la section cosmologie donc là on a des diagrammes circulaires dont la signification est plutôt obscure la section possède également des dépliants donc là c'est on peut comme des des fous un peu comme dans le milieu du Playboy mais Judith il y a un de ces dépliants qui s'étale sur six pages puis qui contient des cartes de neuf îles qui sont reliées par des chemins avec la présence de châteaux puis de ce qu'on estime peut-être être un volcan mais on n'est pas sûr est-ce qu'elles existent ces îles on n'est pas sûr on ne sait pas on ne les connait pas ça on ne les connait pas ça c'est une manuelle jeumiste oui ça ressemble beaucoup à ça moi ça me faisait penser à l'os il y a en fait le Nécronomicon aurait été basé sur le Voynich il y a la section il y a la section pharmacologie donc là il y a plusieurs recettes de plantes avec une légende il y a des figures qui décrivent des parties de végétaux donc des racines des feuilles ça fait penser un petit peu à un guide pour apothicaires des trucs qui ressemblent à des contenants qui pourraient être utilisés pour des usages pharmaceutiques des drogues préhistoriques c'est fascinant ça je tripe sur ces histoires regarde si tu veux le voir il a été réédité en 2005 donc on peut l'acheter ça ne sera pas fait sur de la peau de vous morné mais tu peux l'acheter sur Amazon ensuite il y a la section recettes donc là on y voit la photo de Christian Bégin non c'est pas vrai c'est comme juste des petits points puis le manuscrit a également une histoire complexe et mystérieuse il a changé de main plusieurs fois avant d'être acheté par M. Voynich donc ça complique également la résolution d'une des questions à savoir qui est son auteur parce qu'on soupçonne naturellement à peu près toutes les personnes qui ont mis la main dessus ou qui ont été proches de quelqu'un qui a mis la main dessus d'être un auteur potentiel en ce qui concerne l'écriture ça complique encore une fois les choses parce que le texte comprend plus de 170 000 glyphes donc des caractères mon dieu différent mon dieu non ben on pense mais on n'est pas sûr que le Voynich comprend environ entre 20 et 35 différents il y a 5000 mots en tout c'est un peu comme notre alphabet attends c'est ça c'est que il semble que le texte suit des règles phonétiques et orthographiques il y a certains caractères qui sont un peu comme des voyelles donc il semble devoir apparaître dans la plupart des mots quand ils font une analyse fréquentielle ça révèle des caractéristiques semblables aux langues naturelles mais sur d'autres points le langage du manuscrit diffère sensiblement des langues européennes donc par exemple il n'y a aucun mot avec plus de 10 symboles il n'y a presque aucun mot de 3 lettres et la distribution des lettres à l'intérieur d'un d'un même mot c'est atypique le texte est redondant des fois il y a des mots qui apparaissent 3 fois de suite puis il y a des mots qui se différencient seulement par une seule lettre puis qui réapparaissent à une fréquence inhabituelle donc là j'ai un extrait pour vous une phrase du Voynich excusez-moi mon Voynich elle n'est pas énormément pratiquée mais disons dans une phrase on peut retrouver quelque chose comme quoi de qui quoi de qui dalle quoi de qui quoi de qui ça paraît un peu étrange à première vue c'est du Kurt Govron oui on sait que le texte a été écrit par quelqu'un qui savait ce qu'il écrivait c'est pas de l'improvisation parce que le flux est régulier puis après analyse il semble qu'il y aurait deux personnes qui auraient écrit le texte puis c'est quand même assez monumental donc là savoir si c'est un peut-être c'est l'honneur de Vinci peut-être moi je suis en train de me poser une question parce que moi j'écris bien mais je fais énormément de fautes en français peut-être juste ça si c'est quelqu'un qui avait bien mal mais qui est bon en astronomie ben en fait il y a est-ce que j'ai le temps il y a quatre hypothèses pour l'écriture il te reste 30 secondes je suis pas sûre on pense que ça pourrait peut-être être un faux herbier alchimique parce qu'à cette époque-là dans une partie du nord il y avait une famille qui se spécialisait là-dedans puis c'est parce qu'il y avait un marché pour les faux herbiers d'alchimie on pense que ça pourrait être peut-être un véritable traité d'alchimie sinon on pense que ça pourrait être une recette pour un élixir de longue vie donc ça pourrait être une recette médiévale pour créer la pierre philosophale ça expliquerait la présence des jeunes vierges desquelles on serait censé récupérer les fluides et les humeurs pour la ouais bon c'est ça puis sinon la dernière hypothèse farfelue qui a été posée c'est que apparemment que certains dessins ressembleraient à des images qui auraient été vues au microscope ou au télescope donc là on pense que peut-être qui est oui bien oui Méribus 2012 oui c'est ça la planète s'en vient ou sinon que quelqu'un à cette époque-là possédait déjà la technologie sans l'avoir dit